Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous faire une synthèse de toutes les nouveautés d'Expressivum Ride qui est sorti donc hier soir comme prévu à 20h30, donc voilà, on va tout de suite attaquer les réjouissances déjà dans, quand vous faites une nouvelle partie dans Custom Game, ils ont fixé en fait ici on avait deux fois Helicoda en fait dans les Asteroids personnalisés désormais vous avez bien trois Asteroids différentes le classique en fait Helicoda la version glacée et The Rock en fait c'est la version avec la lave en fait voilà donc il y a trois possibilités pour les Asteroids nous on va rester sur le standard et vous allez le voir en fait déjà dès du piquant il y a des modifications d'ailleurs je vous ferai une vidéo spécifique sur comment choisir du piquant sur lesquels je vous conseille avec ce patch, ça a été un peu modifié en fait surtout ce qui a été modifié c'est deux éléments désormais on parle de perception du décor et de perception de qualité de nourriture la logique est complètement différente d'avant en fait alors le décor il peut aller de moins 5 on va voir voilà moins 5 on a vu là 20 je crois que c'est qu'on peut avoir plus 5 aussi voilà enfin en gros on peut avoir plusieurs valeurs et qu'est ce que ça veut dire en fait c'est complètement différent c'est pas comme avant c'est pas une attente le décor c'est en fait un bonus ou un malus que du piquant va disposer à sa création par exemple si celui ci a plus 20 ça veut dire que pour lui c'est comme s'il y avait déjà un bonus de 20 de décor dans la base alors qu'il n'y a rien voilà donc en fait c'est déjà un bonus à la création donc ça c'est plutôt pas mal parce que on va le voir après avec le nouveau système de morale la décoration est extrêmement importante dans le jeu donc ce sera potentiellement un élément très important dans le choix du du piquant en fait c'est ça c'est une valeur fixe qui n'est pas modifiable une fois au jeu alors que tout ça ça va évoluer avec votre partie donc finalement ce sera à réfléchir voir qu'est-ce qu'on privilégie au premier et autre élément encore plus important la perception de la qualité de la nourriture il y a trois valeurs possibles moins 1, 0 ou 1 et il faut savoir que si vous avez 1 dans cet item c'est pas juste un point c'est carrément un niveau 1 en fait et ce niveau 1 permet de monter les niveaux de tous les aliments en fait de 1 donc ça veut dire que par exemple un mosh fry en fait sera de niveau équivalent à un champignon pour du piquant qui a 1 et par rapport à du piquant qui a 0 du piquant qui a 0 bah il verra le mosh fry classique voilà au niveau classique et lui il verra le mosh fry au même niveau qu'un champignon et donc le champignon c'est encore plus haut niveau qu'à la normale et donc ça veut dire que il faut savoir qu'une fois c'est encore lié au système de morale que quand vous mangez des aliments ça génère du moral en plus ou en moins et donc avoir un point là dedans va complètement faire quasiment quadrucler vos points de morale à partir d'un certain niveau en fait et c'est ça va vraiment être vraiment très très important voilà et du coup bah ici ils ont ajouté un ils ont rajouté un petit trait supplémentaire il faut que je choque un 1 à la suite ah bah voilà simple taste donc voilà des goûts simple vous avez ces nouveaux traits en fait qui est en fait lié à ce petit 1 qui est ici voilà on va on va lancer parce que seulement à part ça il y aura de nouveau sur la création de personnage c'est déjà pas mal alors on va déjà faire le tour de l'interface donc déjà ce qu'ils ont ajouté alors si vous avez suivi en plein preview vous avez peut-être vu que durant un preview ils avaient modifié l'horloge en fait et bien finalement ils sont revenus sur l'ancien modèle mais il y a toujours les différents segments d'horloges qui sont cachés et si vous n'avez pas suivi la preview en fait il faut savoir que désormais au sein d'un cycle en fait il ya plusieurs séquences en fait plusieurs périodes donc surtout la période la nouvelle période qui est vraiment importante c'est la période verte qui est juste avant en fait la nuit qui en fait correspond une période de détente et durant cette période les du piquant ne font absolument plus rien c'est à dire en tout cas ils ne font plus aucune aucun travail ou aucune activité liée du travail durant cette période cette période la seule chose qu'ils vont faire et qui est nouveau avec ce patch c'est de la détente et donc il ya plein plein de nouvelles recettes liées à la détente pareil je vous referai une vidéo dédiée sur toutes les nouvelles recettes comme ça vous pourrez vraiment extraire le contenu qui vous intéresse depuis la chaîne et donc pas vous regarder une vidéo de 40 minutes voilà et voilà il y aura vraiment en fait une nouvelle phase de jeu qui sera liée à détente il ya plein plein de nouvelles choses liées à détente voilà c'est un nouveau système et la détente est bien sûr liée au moral moral qui est lié au stress et ça on verra après alors ce nouveau système de planning en fait c'est un peu comme la vie réelle vous allez pouvoir créer des plannings donc soit par défaut soit utiliser le planning par défaut et voire même le modifier donc si vous le modifiez par exemple si vous voulez un peu diminuer la période de repos vous cliquez sur work travail vous cliquez ici et vous pouvez en fait redessiner le planning et si vous voulez revenir en arrière vous pouvez faire ça voilà ou alors vous estimez qu'il n'y a pas assez de période de détente vous pouvez faire ça ou par exemple la période de détente ça vous embête que ce soit avant la nuit et vous préférez par exemple qu'elle soit vers le midi vers le midi pardon vous pouvez la mettre là vous voyez c'est complètement modifiable et paramétrable c'est vraiment excellent comme système très très intuitif pareil la nuit vous pouvez la bouger par exemple si vous voulez faire une clip de nuit et bien vous pouvez faire vous effacer la nuit ici donc vous faites travailler ici et vous remettez trois cases de nuit ici pour que du piquant puisse se reposer et voilà et comme ça bah il a il a ce planning personnalisé par exemple on va dire que c'est Otto qui a passé en équipe de nuit on le met ici et si vous le souhaitez vous pouvez changer le nom du planning pour vous y retrouver hop et voilà et c'est vraiment ultra pratique et Otto peut tout à fait repasser en planning par défaut et finalement on peut mettre Marie sur le planning de nuit et finalement on vous dit le planning de nuit c'est pas terrible on va en refaire un donc on peut clairement l'effacer et Marie retourne dans le planning habituel c'est vraiment très très bien fait et voilà et ça vous permet de gérer par exemple quand vous aurez le cadre du piquant vous pourrez faire deux fois deux équipes en fait avec deux équipes de deux et jour nuit ou avec une période de détente aux autres voilà et ça la petite horloge ça permet en fait d'activer ou de désactiver cette petite alerte qu'il y a ici voilà tout simplement voilà sinon ici pas d'autres nouveautés à six années ici donc il y a le moral qui a été remis ici donc pour le moral pareil je referai quand même une vidéo dédiée parce que c'est un système qui est quand même assez long à expliquer voilà en gros il y a plein plein de modificateurs de morale et dès que le moral est mauvais le stress augmente donc voilà ça donc pareil dans l'onglet vital on retrouve le fameux moral donc voilà donc le 1 à droite c'est le moral nécessaire à requis en fait actuellement pour du piquant et le chiffre de gauche c'est le moral actuel du piquant voilà parce que vous verrez pourquoi quel pré-requis il faut d'ailleurs on peut le dire tout de suite pourquoi je vous parlais de pré-requis parce que désormais en fait les jobs ont un pré-requis de morale et non plus de décoration et de qualité de voiture même si c'est implicite voilà désormais maintenant par leur moral en fait un besoin de morale donc par exemple si vous avez si je passe nicolas en tier 6 et qu'on regarde dans le vital et bien le nicolas en fait aura besoin de morale de 16 il a actuellement son moral est à 2 et donc son stress va augmenter c'est pour ça qu'avec ce nouveau patch il va vraiment falloir progresser très très lentement en fait avec les jobs pour en fait vraiment suivre le moral dès qu'en fait vous voulez passer au tiers suivant d'un job il va falloir jeter un dingue ici voir si votre moral ici le chiffre de gauche est suffisant vous voyez ici ça correspond parfaitement donc là on est parfaitement stable voilà sachant que le moral est hyper dynamique il évolue en permanence comme le stress en fait les points de morale durent 1,1 cycle donc c'est ultra dynamique donc voilà sur les priorités il y a rien de nouveau donc sur les recherches il y a plein plein de nouvelles recettes qui ont été ajoutées je préfère vous faire une vidéo vraiment à part parce que sinon ça va vraiment être trop long donc voilà sur les overlays qu'est-ce qu'on a de nouveau c'est surtout en fait les architectures ils ont ajouté de nouvelles architectures donc pareil en gros la plupart des pièces ont désormais une version tiers 1 et une version tiers 2 donc par exemple pour les toilettes la version tiers 1 c'est celle qu'on connaissait déjà les latrines donc c'est à dire que c'est des toilettes sèches avec des lavabos classiques et vous avez un tiers 2 en fait qui sont les washrooms ou les toilettes où là il faut remplacer vos toilettes sèches par les toilettes canalisées et vos lave mains par les lave mains canalisées et vous aurez comme ça un peu plus de morale si vous respectez cette architecture voilà donc il y a la même chose pour les chambres la même chose pour la salle à manger désormais la table de massage a sa propre architecture donc c'est massage clinique donc ça a vraiment une propre architecture et d'ailleurs la table de massage est passée dans l'onglet médecine voilà parce que là maintenant c'est vraiment lié aux soins médicaux et pour autant que ça ne rentre pas dans l'infirmerie qui garde son bonus spécifique et voilà également aussi apparition d'une nouvelle architecture enfin ils ont repris l'ancienne mais désormais qui est lié au système de morale et il faut il faut donc du coup des éléments de détente pour avoir ces bonus donc voilà donc ça c'est voilà c'est bon là il y aura de nouveau vous voyez les recettes où je vous dis on le reverra avec la petite vidéo qui va suivre après concernant les modifications il faut noter qu'on est un petit peu moins de sable en fait au départ vous partirez plutôt 30 40 tonnes de sable en stock alors qu'avant il était plutôt à plus de 100 tonnes et donc il va falloir un peu plus miner la carte pour avoir un bon stock de sable mais il y en a toujours suffisamment pareil pour les plantes de glace il y en a un petit peu moins quand même qu'avant voilà donc c'est quand même à savoir et aussi éléments intéressants les ruines sont désormais minables en fait vous pouvez miner le sol des ruines voilà donc ça c'est vraiment sympa le sol et les portes sont minables et vous pouvez récupérer les ressources ça c'est toujours pas minable par contre donc voilà et aussi autre chose intéressante vous pouvez inspecter les tous les éléments des ruines et voyez là j'ai une nouvelle entrée dans le codex et ça va vous donner en fait des éléments de l'histoire en fait ça va vous donner des petites des petits éléments pour l'apprendre plus sur le jeu vous aurez donc des emails et des journaux et en fait en lisant les emails et bien vous pourrez grappiller quelques informations en fait sur le playground du jeu et ça c'est plutôt pas mal en fait ça incite vraiment à aller débloquer les éléments du décor et à aller fouiller en fait dans tout ça et voilà et comme ça vous aurez un peu plus d'indices sur les origines du piquant et autres quelques petits nerfs de litch en passant aussi on a donc le storage compacteur qui désormais ah oui c'est vrai qu'en console il n'accepte pas qu'il soit voilà en fait voilà désormais une fois qu'il n'est voilà qu'il n'a plus de fondation et il ne sera plus utilisable et du piquant ne le remplira plus donc ça c'était fixé c'est un vieux vieux glitch qui était en vigueur et qui a été fixé et si vous cliquez sur sweep only vous avez une petite icône qui apparaît donc ça c'est plutôt pas mal et concernant en fait désormais c'est à ce que vous avez suivi la version preview quel est l'objet finalement de ce patch principal et bien c'est majoritairement les interactions sociales en fait puisque les du piquant sur leur période de repos vont discuter dans la journée par exemple si je lance un minage et bien les du piquant vont potentiellement se féliciter les uns avec les autres quand ils vont se croiser dans les couloirs ils vont se saluer s'ils font une activité à deux et bien ils vont discuter voilà c'est vraiment le patch des interactions sociales voilà et donc qui va impacter sur le moral et voilà et euh voilà c'est vraiment bah c'est ça quoi explosive upgrade c'est les du piquant qui réagissent aussi à leur environnement notamment par exemple s'il y a de l'eau mouée les du piquant vont s'arrêter et euh potentiellement vous secouer vous voyez il secoue ses pieds et donc vous perdez en productivité et en fait ces interactions sociales sont pas juste comme ça pour le fun pour faire un sims un hide c'est vraiment pour en fait perdre de la productivité ou gagner du moral en fait c'est à la fois des malus et à la fois des bonus c'est par exemple quand il y a un malus comme ça par exemple pour l'eau et bien vous perdez du temps avec le du piquant qui euh qui se secoue les pieds en fait et donc voilà c'est tout un tout un système qui va vraiment être intéressant donc c'est un plein de petites choses donc par exemple vous voyez si je fais aussi tomber du sable euh par exemple bah là j'en avais là j'en avais naturellement vous voyez hop il a une toute petite réaction en fait une micro réaction et tout ça bah c'est des microsecondes de perdu et donc du coup euh voilà ça ça va générer euh potentiellement euh de la perte de temps et de la perte de morale désormais donc aussi les dupliquants peuvent discuter autour des éléments de détente euh quand c'est la période euh de euh de pause là voilà par exemple on va rajouter vous voyez voilà voilà ils vont boire un petit coup hop ils vont discuter de leur journée et tout assez de suite vous voyez là ils se détendent voilà ils discutent de leur journée et tout donc voilà c'est vraiment euh les dupliquants ont vraiment une âme désormais avec ce patch en fait ils sont vraiment euh euh impactés partout par leur réaction sociale par l'environnement et donc voilà donc voilà à peu près pour euh dans les grandes lignes euh les modifications de ce patch je ferai des vidéos dédiées pour euh voilà aller plus précisément sur les différents points euh et je vous mettrai dans la description le lien euh du patchy lot complet ce qui est quand même assez conséquent euh voilà pour voir toutes les modifications et aussi dernier point aussi une dernière astuce pour finir cette vidéo euh euh si euh vous voulez loquer une localisation avec la caméra vous pouvez faire euh euh shift euh euh switch euh non euh 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 non c'est contrôle A pardon c'est contrôle A pardon pour loquer la la localisation et vous faites shift A pour revenir où vous étiez et ça vous pouvez le faire avec les numéros 1 à 9 donc contrôle plus numéro et Shift plus numéro pour revenir à cette localisation, donc voilà c'est vraiment pratique et donc voilà, donc voilà sur ce je vous souhaite un bon jeu, je vous dis à bientôt, salut